Je vais essayer de faire un partage de ce que j'avais préparé. Vous me direz si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez correctement ce qui s'affiche ? Oui, pour moi, c'est bon. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait juste une petite intro pour les rappels de ce que les assos peuvent avoir. Mais ça, vous connaissez tous. On ne va pas rentrer dedans parce que les demandes de financement, toutes les personnes de club peuvent avoir. J'ai plutôt fait tout ce qui est en dehors des subventions. Après, je vous ai mis un petit peu en dessous. Comment on peut faire les financements participatifs, ce qu'on appelle le crowdfunding. Les donations élèguent, ce qui sont très, très rares. Et ça peut arriver. Au niveau d'une banque, comment on peut intervenir avec sa relation avec son banquier. Les dons manuels. Ce qu'on appelle qui peut être des dons en nature, qui peut être des dons en matériel, qui peut être des dons en espèce. Alors, le mécénat d'entreprise, on a déjà eu un atelier qui était très bien animé par Morgane Le Gall. Et j'inviterai tout le monde à revisionner l'atelier avec Morgane. Grégoire, tu as peut-être participé. Toi, cet atelier, tu l'as vu ? Non, je ne dis pas sur celui-là. Je n'ai pas sûr. Alors, il est très bien fait. Je l'ai revu. Et tout ce que j'aurais pu dire a déjà été dit dans cet atelier-là. Et beaucoup plus pointu. Et en dernier, c'est de reparler sur l'opération qu'il y a actuellement sur Soutiens ton club avec la Fondation de France et ONSF. Vous avez dû entendre parler respectivement de cette action-là. Il y a eu un message d'ailleurs de Laurent Tigué par rapport à cette action. On en parlera un petit peu lorsqu'on va développer le crossfunding parce qu'en fin de compte, on revient exactement dans ce même registre d'un point de vue social et fiscal. Quelles êtes-vous, vos problématiques au niveau de vos clubs ? Qu'est-ce que vous attendez de l'atelier précisément ? Moi, je vais changer de club. Donc, c'est pour voir un peu. Oui. Là, tu es où, Grégoire, actuellement ? Je suis à Villebon. À Villebon, ok. Et tu vas rejoindre le PUC ? Non. Et toi, Pierre, tu es sur quel club, alors ? Alors, moi, je suis en Belgique. Donc, je suis au club de Ouarim en Belgique. Donc, nous, on a un club en première division homme et toute une pyramide de jeunes, filles comme garçons. Donc, moi, je viens un peu voir… Parce qu'il y a des choses qui n'existent pas chez nous. Je vais aller voir l'histoire du mécénat. Je ne pense pas que ça existe de la même façon chez nous. Et l'histoire de soutien à ton club, j'ai vu ça. C'est vraiment super, mais ça n'existe pas encore chez nous. Donc, comme ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée. Donc, on devrait s'inspirer nos politiques. Mais je voulais un peu savoir quelles sont les idées des autres. Qu'est-ce qui est mis en place ? Comment est-ce qu'on… Quoi développer d'autres, en fait ? Voilà. Aujourd'hui, il faut être clair. On a des associations. Donc, on a deux types d'associations. Les associations qui sont avec salariés et les associations qui sont sans salariés. Donc, obligatoirement, c'est dans deux registres différents parce qu'elles n'ont pas le droit d'avoir la même typologie d'aide. Dès qu'on a des salariés, on est plus considéré comme une association de type petite entreprise. qui vont donner le droit à accès à certains avantages, à certaines aides temporaires. Quand je dis aides temporaires, c'est notamment sur les charges sociales où il va y avoir les reports de trois mois. Ce n'est pas une subvention. Ce n'est pas une aide concrète. C'est juste une facilité de caisse, on va dire, pour l'association sur trois mois qui va te permettre de pouvoir régler un tout petit peu plus tard. Je ne sais pas si en Belgique, vous étiez exactement sur le même fonctionnement par rapport aux charges sociales des salariés et des associations ? Si, en fait, il y a eu des mesures prises par le gouvernement concernant des reports aussi de charges sociales et d'impôts. Mais il ne s'agit que de reports. Il n'y a pas eu de réduction, etc. Ce qu'il y a eu chez nous, c'est qu'il y a eu du chômage temporaire. Donc, c'est une mise au chômage pour quatre fortes majeures. Et en fait, c'est un organisme qui paye à 70 % d'un salaire plafonné tous les salariés. Donc, nous, on a pu mettre deux de nos joueurs en chômage économique et notre employé en chômage économique. Donc, en France, on a à peu près le même procédé par rapport au chômage partiel, que ce soit sur les salariés administratifs ou aussi les salariés sportifs. Donc, dans Sportif, je mets l'encadrement aussi, tout ce qui est technique. Ils rentrent dans le même registre. Aujourd'hui, en France, on a plusieurs villes qui remobilisent l'ensemble des techniciens de terrain. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui sont brevetés d'État pour mettre à disposition, pour relancer toute la dynamique de l'animation sportive et culturelle dans les communes. Donc, pour les clubs, ils peuvent aussi faire une délégation justement de compétences, se rapprocher de leur mairie pour savoir si eux, ils vont faire des actions durant l'été pour pouvoir mettre à disposition les salariés. Sachant qu'en France, à la fin du mois, le chômage partiel est fini. On n'aura plus, pour le cas de COVID-19, la possibilité de pouvoir relancer. Excepté pour ceux qui sont déclarés en personnes sensibles. Donc, les personnes sensibles, ce sont pour des raisons médicales. Donc, on a toujours ce cas-là. Grégoire, tu n'hésites pas à intervenir ? Tu ne restes pas en retrait ? Non. Surtout que tu as aussi une bonne expérience de club et tu as été dans beaucoup de clubs différents. Donc, tu sais comment ça tourne. Donc, n'hésite pas. Et tu es aussi, toi, à titre personnel, avec ta petite entreprise. Oui, ce n'est pas pareil. Alors, tu vois, professionnellement, j'assimile les associations, même les associations professionnelles, comme le hand ou le rugby. Quand je suis avec leur dirigeant, je parle comme si j'avais un chef d'entreprise en face. On a exactement le même dialogue. Parce qu'en fin de compte, la gestion d'une association se rapproche très fortement d'une gestion d'entreprise. Que ce soit sur l'aspect humain, que ce soit l'aspect des ressources humaines, ou que ce soit sur l'aspect de rentabilité. Donc, je vous propose, on peut commencer le défilement sur les différentes possibilités de recherche, de financement. Il y a des choses qui sont déjà faites, qui sont connues. Ça va être plus des rappels. Et voir comment ça peut, aujourd'hui, rentrer dans le mode de fonctionnement de l'association. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle le crowdfunding. Ce sont des appels de fonds. On en voit quelques-uns sur Facebook déjà commencer à circuler. Le plus gros qu'il y a, ça va être celui qui a été lancé par le CNESF, un soutien ton club. Sachant que la seule différence, c'est qu'une personne qui va soutenir un gros club, actuellement, sur le top 10 des dons qu'il y a sur soutien ton club, il y a Arne Volleyball qui apparaît. Il faut savoir qu'il y a quand même 10% des grosses structures club, les dons sont retenus pour donner à toutes les petites structures qui n'auraient pas eu de donateurs. Donc, il y a quand même une répartition qui va être faite par rapport à ça. On pourra en reparler un petit peu à la fin. Actuellement, sur le territoire français, on a cinq gros fournisseurs de cagnotes en ligne et de levées de fonds communautaires ou participatifs avec différentes modalités. Donc, j'ai retrouvé moi les chiffres. J'ai pris les chiffres qui sont arrêtés à décembre 2019 pour vous montrer un petit peu les différentes formes qu'il peut y avoir et les nombres de dons qui peuvent se répertorier, sachant que ça comprend aussi tout ce qui est fondation et aussi certaines entreprises participatives qui utilisent ce mode de fonctionnement. La chose où, à toutes les associations qui voudraient aller sur ce mode de levée de fonds, il y a une ligne que je leur dirais de faire attention qui est cette ligne-là, qui sont les frais de la plateforme. Aujourd'hui, on a de la chance en France, il y a une plateforme gratuite. Alors maintenant, je vais dire deux avec celle qui a été faite par la fondation Ilseme SF. Mais autrement, il y a des frais générés. Donc, c'est un système qui utilise bien la partie communautaire pour pouvoir faire des levées de fonds, qui va utiliser le réseau des licenciés, le réseau des dirigeants et tout ce qui peut être réseau social. Donc, dans les réseaux sociaux, j'inclus tout ce qui est Facebook, Instagram, Twitter et tout ce qu'il peut avoir autour. Est-ce que vous connaissiez à peu près ces cinq fournisseurs de parties communautaires ? Pas trop. Moi non plus. Lesquels que vous connaissiez déjà de nom ? Moi, rien du tout. Je ne m'y connais pas du tout. Voilà, la troisième. Les trois derniers, en fait. Les trois derniers ? KissBankBank. Litchi, qui était l'un des premiers arrivés en France. Et Ulule, ouais. Alors aujourd'hui, que ce soit Litchi ou Ulule, ils sont rentrés dans un schéma économique. D'où la notion que vous voyez derrière, où il y a des frais inhérents qui sont bien indiqués. par contre, la convention de Litchi, c'est qu'on a toujours une possibilité de changer sur des avantages. Par contre, on ne peut pas faire de contrepartie à des donateurs. C'est-à-dire qu'il y a des campagnes qui sont faites. Si vous donnez, par exemple, 100 euros, vous avez le droit à… J'ai des exemples. un maillot de l'équipe 1. Si vous donnez 1 000, vous avez le droit à accès à tant de matchs en VIP. C'est ce qu'on appelle les contreparties qui sont bien réglementées, par contre. Donc, certains sites le font et d'autres ne le font pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport au crossfunding ? C'est quelque chose qui marche bien en France. Oui. Il y a déjà un bon retour par rapport à cette… Là, c'est que sur le territoire français. Oui. Les chiffres. Donc, tu peux voir qu'on est quand même sur un marché qui avoisine quasiment les 6 milliards d'euros. Oui. Oui. Donc, c'est vraiment bien rentré dans la culture en fait que des gens, des déviens. Tout à fait. Mais sachant que dedans, c'est pour ça que je… Alors, que ce soit le deuxième, Gunfunmi, qui est le plus gros, mais sachant que dedans, il y a toutes les entreprises participatives qui utilisent que ce mode de fonctionnement en levée de fonds, notamment en levée de capital. Donc, il n'y a pas que les associations qui sont sur ce tableau-là. Il y a aussi les entreprises participatives. C'est pour ça que pour cette entreprise, Gunfunmi, vous avez des levées de fonds qui paraissent qui sont quand même à 5 milliards, qui est important. Mais c'est que dedans, il y a de l'entrepreneuriat en plus. Il n'y a pas que de l'associatif et je n'ai pas pu avoir le distinguo associatif et entreprise. Mais le mode, on voit bien, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Sachant que chaque donateur derrière reçoit un avis fiscal de déductibilité en dons manuels. Oui. Ça fonctionne aussi en Belgique, la déductibilité des dons manuels ? Oui, il y a aussi une déductibilité, mais pas pour le sport comme ça, en fait. Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est dommage. D'accord, oui. Et pour les entreprises qui se lancent, oui, ça, ça existe aussi. Ça existe aussi. OK. Parce que nous, sur les entreprises, c'est 25 % qui sont indiqués et sur les dons manuels de particuliers à l'association, c'est 66 % qui viennent en réduction d'impôt. Ah oui. Mais c'est une réduction, c'est pas… C'est-à-dire que si la personne n'est pas imposable, c'est un don pour un don. Oui. Et bon, je fais juste un petit rappel que si une personne fait plus de 153 000 euros de levée de fonds, il a l'obligation d'avoir un commissaire au compte et de faire une déclaration, bien sûr, auprès des services fiscaux et aussi sociaux par rapport aux taux et TVA et si c'est pour des financements et des personnes qui sont habilitées pour le faire. Alors, c'est juste un petit rappel parce que c'est très rare. Dans le monde du volet, je n'ai pas eu connaissance de cette chose qui existe. C'est une personne qui donne une partie de son patrimoine à une association de son vivant ou a posteriori suite à un testament. C'est faisable. Mais c'est soumis à une certaine fiscalité. Je n'en parle pas trop parce que dans le monde du volet, c'est rare. Moi, je n'ai pas eu connaissance par rapport à ça mais je ne suis pas assez ancien pour tout savoir. Par contre, dans certains systèmes associatifs, on prend la SPA, c'est très courant ce type de dons qu'ils peuvent avoir. Ce serait bien que ça arrive au volet mais… Ce n'est pas nombreux. Voilà. Alors, après, par rapport à la crise, on va parler des associations qui ont des salariés, proprement dit. Donc, en France, ils ont mis un système en place où on peut avoir une aide de 1 500 euros avec certaines options qui sont bien présentes et des critères bien déterminés. Donc, les clubs sportifs peuvent rentrer dedans dans ces critères-là. Des clubs amateurs peuvent y rentrer même s'ils n'ont pas la notion de chiffre d'affaires sur les entrées de gymnase. Ça peut être sur des… S'ils avaient prévu des actions lucratives. Je mets actions lucratives dedans. Ça peut être des tournois, ça peut être un loto, ça peut être un concours de belote, tout type d'actions qui étaient dites lucratives. C'était du chiffre d'affaires qui rentrait dans l'association. S'ils n'ont pas pu réaliser ce type de chiffre d'affaires entre le 1er mars et le 31 mars de cette année, ils pouvaient faire une demande en ligne pour avoir une aide qui peut aller jusqu'à 1 500 euros. Dans le cas que les personnes où l'aide n'ont pas pu réussir à avoir, s'ils ont tout de même des soucis de viabilité de l'entreprise, avec notamment un refus de leur banque sur une aide de trésorerie, ils peuvent refaire une deuxième demande qui va jusqu'au 31 mai de ce mois-ci. Par contre, c'est une aide qui est forfaitaire qui pèle jusqu'à 2 000 euros. Normalement, tous les cabinets comptables sont au courant de ça. Ceux qui sont gérés par des cabinets comptables. Excuse-moi, Pierre, sur le territoire français. Non, mais pas de problème. Je sais bien d'autres fois, je me suis engagé. C'est normal. Mais il y a des choses après qui vont pouvoir te concerner parce que je pense en Belgique, ce sera pareil. Là, Grégoire, tu peux prendre par rapport à ça. Voir si dans les assos que tu es, notamment s'il y a des salariés, obligatoirement, si on prend Paris-Volet, ils sont le cap parce que c'est-à-dire qu'entre le 1er et le 31 mars, ils ont au moins deux matchs à domicile qui n'ont pas pu être effectués. Ce qui veut dire que les recettes des entrées n'ont pas pu prétendre, donc ça fait du chiffre d'affaires en moins. Comme ce qui a indiqué, tout ce qui est chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est recette de l'association, moins toutes les subventions qui pouvaient tomber sur ce mois-ci. L'État ne veut pas se donner une subvention sur une subvention. Vous voyez à peu près le schéma de fonctionnement ? Non, mais c'est pareil chez nous. Alors, je vais parler de mon métier de chacal. Donc, qu'est-ce que les banques peuvent faire pour aider les associations dans cette période qui sont un peu plus dures ? J'ai indiqué, même si je ne dois pas en parler, c'est que toute association, s'il y a un souci avec sa banque, peut prendre le médiateur de la Banque de France. Avec ce médiateur, il peut permettre d'avoir un allégement, une autorisation de découvert ou s'ils ont eu un gros souci de paiement, de liquidité avec des interdictions qui sont mises auprès de la Banque de France, on peut négocier avec eux pour pouvoir aider le club à se sortir de cette spirale. À côté, il y a également la BPI qui est aujourd'hui un des partenaires de pas mal de clubs pro-masculines qui a mis en place aussi pour des clubs qui vous solliciteraient d'avoir un emprunt, de pouvoir avoir un taux de couverture d'un coût très minoré. Et à partir du moment que la BPI valide sa garantie, la banque ne peut pas refuser l'octroi du prêt. Les banques, aujourd'hui, la seule chose qui peut les empêcher de suivre, c'est les garanties. Dans une association, les types de garanties, selon vous, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme garantie ? Dans une association ? Par exemple, il va y avoir sa banque qui dit « je voudrais avoir 10 000 euros de découvert ». Son banquier va dire « vous avez quelle garantie si vous ne remboursez pas mes 10 000 euros ? » La cotisation des affiliés, peut-être ? Non ? Le matériel ? Est-ce qu'ils en ont ? Le soin de soin. Voilà. Donc, ça va plus être sur des avances de subventions qu'ils peuvent apporter en garantie. Ou 4-3 mois ou 4 mois après, ils savent qu'ils ont une subvention qui va tomber. Ils peuvent donner la subvention qui est en garantie pour prouver qu'ils vont toucher tant d'argent plusieurs mois après. Donc, la banque va pouvoir autoriser une facilité de caisse ou un découvert lié à ça. Ça peut être le dirigeant qui va se porter caution personnelle aussi. Donc, aujourd'hui, la difficulté des banques, c'est que tout ce qui est trésorerie, c'est un risque qui est assez important parce qu'il n'y a pas d'adossements qui sont effectués. Donc, ils sont très frileux. Aujourd'hui, les garanties, ça va être ça. Ça va être le montant de subvention qui n'ont pas été reçus encore, qui vont arriver et qui a bien un courriel d'engagement des instances qui peut être communale, départementale, régionale, qui vont bien percevoir par rapport à l'échelonnement des subventions indiquées ou une personne physique qui va se porter garant de l'association. Ça veut dire que la personne dit si l'association ne peut plus payer, moi, je vous rembourserai personnellement. Ça va être ce mode de fonctionnement. auprès des banques, il y a des possibilités d'aider sur la trésorerie. Et comme j'indiquais, c'est comme avec son maire, il vaut mieux avoir des bonnes relations avec son banquier. Ça aide toujours pour avoir des facilités de paiement. mais bien sûr, je l'ai dit quand même, à découvert, ça a un coût. Les agios, si on se entend super bien avec son banquier, on peut réussir à les négocier à 6%. Si on ne s'entend pas trop bien avec son banquier, il va mettre la dose, on va dire, l'appel classique à 18%. De bien s'entendre, c'est quand même très important. Essentiel. C'est comme avec la mairie. C'est un partenaire ou comme un sponsor. C'est exactement la même chose. Il faut arriver à bien s'entendre. C'est ça, les présidents, c'est arriver à faire les jonctions avec tout le monde et avec une bonne empathie envers l'ensemble des acteurs de l'association. Ce qui va permettre à l'association de pouvoir survivre et se développer. Là, c'est juste un petit tableau de rappel des différents modes de fonctionnement de trésorerie qui peuvent exister. Les découverts que je vous ai parlé, les deux. Facilité de caisse qui est ponctuelle, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Un découvert autorisé qui peut être négocié qui est à l'année et revu tous les ans. Après, ce sont d'autres méthodes. Par exemple, la facturage et la cession d'AIE. Moi, j'utilise sur des grosses associations par exemple sur des subventions qu'ils vont percevoir mais six mois ou un an un an après qui ont été certifiées par l'organisme. On va leur avancer la totalité de leurs subventions en trésorerie. Par contre, après, lorsqu'ils vont percevoir la subvention, c'est directement la subvention est versée à la banque. Elle n'est pas versée à l'association puisqu'elle a déjà reçu les fonds. Ce sont ces domaines-là. Ce sont des coûts qui sont plus importants quand même que cette partie-là parce que vous avez obligatoirement des recommandés, donc des coûts de recommandés, etc. Mais sur des grosses sommes, ça peut être intéressant d'utiliser ce mode de procédé. C'est ce que vous indiquez un petit peu en dessous. Ce que vous avez là, de toute façon, Shafik va l'avoir en format PDF. Les autres modes d'aide pour trouver des finances, ça peut arriver. Je ne parle pas des associations qui sont polyactivités. On parle bien d'associations bien différenciées. Une association peut aider une association à lui prétendre l'argent. Ça existe. On n'a pas besoin de passer par un groupement qui peut être fait. Ce sont des choses qui sont bien déterminées, qui sont bien ancrées parce que ça rentre dans les bilans des deux associations. C'est faisable. Ou on peut faire aussi une personne physique qui est adhérent ou dirigeant peut prêter de l'argent à l'association et qui prévoit le tableau d'amortissement. Comme si le dirigeant ou l'adhérent se prévaut de banque. et il peut aider temporairement l'association à le faire. Est-ce qu'en Belgique c'est faisable aussi ce type de système ? C'est exactement ce que j'étais en train de me demander. L'emprunt auprès d'un particulier, oui, je le sais. L'emprunt auprès d'une autre association, ça sera à vérifier. J'ai noté mes points d'interrogation à vérifier. En France, au point de vue juridique c'est fait, il y a juste des clauses bien précises qui sont faites. Il y a des documents qui existent préétablis mais c'est un engagement qui est fait avec une durée du prêt, avec une date d'échéance qui est bien indiquée, le montant des remboursements et après c'est eux qui décident le taux. Le taux ne doit pas dépasser le taux du livret A. En Belgique, vous n'avez pas la même chose, vous n'avez pas les mêmes taux de directeur mais ça sera le taux de directeur de la banque qui ne sera pas dépassé. Et ça peut être 0% ? Oui, ça peut être 0%, tout à fait. Ça peut être 0%. Voilà. Parce qu'il y a certaines associations que je pense que je connais bien qui sont dans plus des secteurs certains aquatiques ou des secteurs de petites balles jaunes qui ont énormément de fonds propres. Ce qu'on appelle des fonds propres, c'est des ressources de trésorerie qui sont sur des livrets ou sur des fonds et qui peuvent aider d'autres associations à pouvoir sortir à des moments difficiles. Grégoire, tu connaissais ce mode d'aide aussi ? Non. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Je vais réfléchir par rapport à la législation en baisse, mais sinon, ça peut être intéressant. Votre problématique sur votre club, Pierre, c'est quoi ? C'est le financement de la pérennité de vos emplois ? C'est l'association en elle-même ? Qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus difficile dans cette crise ? Pour le moment, nous, on a déjà activé quelque chose au niveau de la banque. Après, ça devrait nous aider. Ensuite, c'est essayer de couvrir les recettes qu'on n'a pas su faire pendant la période de coïnité. C'est-à-dire, nous, on a une très grosse organisation et il faut essayer d'être subventionné d'une autre façon. Il va falloir être créatif pour créer d'autres choses. On a des pistes parce que, ça, c'était dans un autre atelier, notre expérience fan au niveau du match de première division, là, on peut vraiment le développer, donc on a des possibilités là-bas. Mais c'est, oui, la trésorerie à court terme, c'est résolu via le prêt bancaire, mais vraiment, c'est pouvoir continuer notre budget comme on le voudrait. Et la banque, qu'est-ce que vous a demandé en contrepartie de ce prêt bancaire ? Un petit peu ce que tu as dit, c'était quelles sont les subventions qu'on va recevoir, quelles sont les entrées qu'on va recevoir, on a pu mettre en balance nos cotisations, nos activités qui vont arriver et les subventions. On a des subventions à l'année, mais bon, en Belgique, il y a beaucoup de fonds de subventions qui ont été créés, je suppose en France aussi, mais il faut remplir certains cahiers des charges et après, on sait quel montant on va avoir. On est vraiment dans l'inconnu, en fait, même si notre club est un bon profil, etc., l'enveloppe, elle n'est pas déterminée. Donc, c'est vraiment l'inconnu en ce moment sur le montant de la subvention. D'accord. Nous, en France, cette année, on est en période électorale, que ce soit municipale, ligue, fédération. Donc, on a plein de choses ou plein d'inconnus parce que les budgets aujourd'hui des communes ne sont pas votés. par contre, c'est vrai que le ministre de l'Action sociale avait bien précisé que tout ce qui avait été voté, on ne peut pas refuser au club de leur donner parce qu'ils n'ont pas pu faire les actions. C'était soit de demander au club de faire un report de leurs actions. Pour certains, c'était des subventions qui étaient plus techniques. Donc, ce n'est pas lié à des actions qui étaient précises comme de l'animation ou des actions à but lucratif. Donc, les mairies sont bien dans l'obligation de continuer à s'engager sur ce qu'elles avaient fait pour cette saison-là. Par contre, la saison prochaine, 2020, 2021, aujourd'hui, tous les clubs sont absolument dans l'incertitude. Remaniement électoral, que va décider le prochain conseil municipal, que va décider l'État parce que l'État donne aujourd'hui en France énormément d'argent pour beaucoup de choses liées à cette pandémie. Est-ce que ça ne va pas se répercuter aussi après sur les aides qui vont redescendre sur les conseils régionaux, les conseils départementaux et sur les mairies ? Ce qui veut dire de facto, ils auront moins de budget. S'ils ont moins de budget, il n'y aura moins qui va être alloué aussi au monde associatif. Oui, nous, la grosse différence, c'est que 85% de notre budget, c'est du privé ou du sponsoring, etc. 15%, c'est du public. Ça, c'est vraiment une grosse différence par rapport à la France. Vous seriez très bien vu par la DMA CG si tous les clubs étaient à 85% de partenaires privés. On est plutôt dans un cheminement entre 60 et 80% de partenariats publics. Oui. Oui, je sais, on ne vit pas du tout les mêmes situations. Ça a des avantages et des inconvénients dans les deux parties. L'inconvénient, je trouve, dans votre système, c'est que si les pouvoirs publics décident que du jour à l'heure, c'est terminé, il n'y a plus de club ou il n'y a plus d'association ou on ne sait plus vivre de la même façon. C'est ça, tout à fait. Mais ça permet un développement incroyable si on est bien soutenu par sa région, sa municipalité, etc. Alors, aujourd'hui, on attend de voir surtout septembre de cette année pour l'impact de tout ce qui est petites entreprises. Il y a des grandes entreprises. La pandémie, pour eux, ça n'a rien fait. Il y a même certaines entreprises qui ont super formé, notamment dans le secteur de l'informatique, dans le secteur du sanitaire. Certaines entreprises ont fait vraiment un pic et un boom de chiffre d'affaires liés à cette pandémie. Là, je vais revenir vraiment sur le terrain qui sont, on va dire, tous les artisans, les commerçants, les TPE locales où elles sont vraiment en très grande difficulté aujourd'hui. Donc, les associations, tous les clubs amateurs qui sont liés à beaucoup de réseaux locaux sur le mode de sponsoring, quel va être pour eux le devenir ? Et là, on a le souci du schéma économique local. Quelle va être sa cartographie au mois de septembre ? Et là, personne ne peut trop l'envisager. Non. C'est ça le gros problème. C'est qu'on a besoin du petit commerçant local, mais comment est-ce qu'il a été touché ? Est-ce que ça a été une crise positive ou une crise négative dans beaucoup de monde ? Voilà. Mais ça, personne ne le sait. Alors, certains secteurs, on le sait déjà, tout ce qui est restauration. Ceux qui n'ont pas pu faire de la vente à emporter, aujourd'hui, c'est très, très dur pour eux. Ils ne sont pas encore… Alors, chez nous, ce n'est pas encore ouvert. Je ne sais pas si chez vous… Et nous non plus. Vous non plus, c'est pareil. Donc, ils sont fermés depuis début mars ? Oui, c'est ça. Depuis mi-mars, c'est fermé. Ce qui a été terrible chez nous, c'est qu'ils ont fermé un vendredi soir, la veille du week-end. tout ce qu'ils avaient en stock, etc., ils ont perdu. Donc, voilà. Et depuis, ce n'est pas encore à l'ordre du jour chez nous, au gouvernement, qu'ils pouvaient réouvrir en avance, dans le déconfinement. mais tout ce qui est restauration, bar, etc., ce n'est pas encore envisagé. Nous, on a juste la partie à emporter. Donc, si les personnes ne peuvent pas emporter, avec les consignes sanitaires… Mais ça aussi, il y a chez nous, mais ça dépend un peu. C'est vraiment propre à chacun si c'est rentable ou pas. Grégoire, autour de chez toi, comment ça se passe ? Pareil. Il n'y a pas de différence. Et toi, par rapport à ton activité que tu fais, est-ce que tu as senti… Est-ce que ça a vraiment perturbé ton activité ? Non, du tout. Donc, oui, ça ne t'a pas gêné dans ton suivi nutritionnel ? Non. C'est bien. C'est une bonne chose. Au moins, ça a fonctionné. Est-ce que sur la partie des emprunts, associations, adhérents, dirigeants, vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Moi, c'est bon. À part Pierre, il faut que tu vas à la législation. Si entre associations, vous pouvez me traiter de l'argent. Moi, de mon point de vue juridique, perso, je ne vois pas ce qu'il pourrait limiter à partir du moment qu'il y a un document certifié qui est fait. Je ne vois pas ce qui pourrait vous empêcher de le faire à part une règle spécifique en Belgique qui vous empêcherait. mais on est sur le droit commun européen. Vous pourrez voir si les modalités seraient les mêmes, etc. Oui, c'est ça. Nous, on peut le faire à zéro. Peut-être que dans d'autres pays, on ne peut pas le faire à zéro. On est obligé d'être sur un taux minimum légal. Ça se peut aussi. On va revenir au début. Sur ce qu'on voulait parler. La partie de don manuel, ce que je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez utiliser dans vos réseaux cette partie-là. Je vais mettre un petit peu en porte-info par rapport à la notion de soutien ton club. Soutien ton club, je pense, qui est très bien pour des très gros clubs parce que ça va faire une émanation qui est autour qui est importante pour des clubs qui sont connus historiquement. Le don manuel, ça va toucher vraiment votre réseau local et surtout, vous allez toucher 100% du don manuel. Ça, c'est bien pour l'association. C'est un vecteur qui aujourd'hui est assez important. Quand on voit le montant qu'on fait par rapport au lever de fonds, quand on voit les montants qui sont indiqués quand même de participation sur des projets, les dons manuels au niveau des clubs, on peut l'avoir. Après, vous aurez toujours des personnes dans les clubs qui vont dire « Attendez, on vous paye déjà ma cotisation et vous me demandez encore de l'argent. Il faudrait que je vous en donne. » Il y aura toujours ce mode où un autre aspect où hier, on m'en a parlé, je paye des impôts à l'État, l'État donne l'argent aux associations avec mes impôts et il faudrait que je donne encore de l'argent aux associations. Que fait l'État ? On est aussi dans ce raisonnement-là. Oui. Ces dons manuels, il y a aussi une part de déductibilité fiscale ? Tout à fait. 66 % jusqu'à maximum 10 % de sa ressource financière. Salut, Shafik. Oui, désolé. Désolé, il y a, je ne sais pas, il y a des soucis de connexion là ce matin. Parce qu'il y a 12 personnes inscrites. Je sais que j'en ai vu une, Hélène Frommand qui a essayé à plusieurs fois de se connecter. Elle n'a pas réussi. Donc, elle essaie de voir si elle peut trouver une connexion là où elle est. D'accord. Il y a Christian Capfer. Mais je t'avais parlé, moi, avant-hier, j'avais des gros soucis à me connecter. Moi, je n'étais pas revenu depuis la mise à jour aussi. J'avais des soucis pour me connecter. Frédéric Sello, il est sérieux. Benjamin Ruel, c'est des gens qui viennent pour moi. Je vais retourner dans la salle principale et si ils arrivent, je vous les envoie. Est-ce que tu as des nouvelles de Vladan ? Non, je n'ai pas encore de nouvelles. D'accord. Je vais envoyer un SMS pour voir. Ok. Je te remercie. A tout de suite. Donc, par rapport aux dons manuels, il y a toujours cette partie de déductibilité qui peut y avoir. Et c'est ce qui fait l'attrait. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas ce point-là, il n'y aurait pas beaucoup de dons manuels. Non, évidemment. Mais sachant que sur ces dons manuels, il peut être de plusieurs natures. Il peut être des frais que tu engages à la place de ton association. ça peut être les kilomètres que tu fais pour accompagner une équipe. Ça peut être un meuble que tu as chez toi qui, en fin de compte, tu n'as plus d'utilité au lieu de le vendre sur le bon coin. Tu vas le donner à ton asos. Il n'y a pas que la partie financière. Il y a aussi toute la partie matérielle qui rentre dans ce type de don. Après, il faut avoir une valeur qui soit raisonnable et cohérente. Si on a un meuble qui a 20 ans, on ne va pas dire que j'ai fait un don à l'association d'une valeur de 300 euros. Il faut rester cohérent. Parce que sachant que d'office, les associations peuvent être contrôlées. J'allais dire qui devient responsable. C'est l'association qui en vient il y a double responsabilité. Il y a l'association parce que l'association le rentre dans son bilan. Parce que un, c'est une recette qui est effectuée et ça rentre dans le patrimoine si c'est du matériel. Et deux, a fait un document officiel, un SERFA pour que le donateur puisse avoir une déductibilité. Donc, elle a une double responsabilité. Un, qui est d'un point de vue comptable et la deuxième qui est d'un point de vue fiscal. Et le donateur également, si c'est une valeur qui est complètement erronée par rapport à un don matériel, je parle, il peut être aussi responsable de fraude à l'État au niveau fiscal. actuellement, il y a juste une notice pour tous ceux qui font les dons en kilomètres. Il faut juste rajouter, il faut bien un tableau qui soit précisé avec le nombre de kilomètres par jour. Moi, je le fais pour différentes associations avec qui je travaille. J'ai un tableau Excel qui indique tel jour j'ai fait tant de kilomètres et à la bas, à la bas, je marque je certifie faire don de mes remboursements kilométriques à l'association. Il faut mettre la date signée et là, après, l'association peut faire le document SERFA. Aujourd'hui, il y en a plusieurs clubs que je soutiens sur des aides de trésorerie où on travaille beaucoup sur les dons manuels qui ont revu leur mode de fonctionnement qui avant qu'ils remboursaient à 10 centimes les kilomètres. Alors qu'aujourd'hui, une personne qui est imposable, c'est plus intéressant d'avoir le barème de remboursement avec les 66 %. Bienvenue, Hélène. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui, bonjour. Bonjour, Hélène. Désolée du retard. J'avais quelques petits soucis de connexion. Oui, on a vu. Tu étais dès le départ que tu as essayé de te connecter. On avait vu, oui. Pas de soucis, ne t'inquiète pas. Merci. De rien. On était, donc là, on a passé pour faire un petit résumé de tout ce qui est le financement participatif, les dons, les legs, ce que les banques pouvaient faire pour, alors le mot aider, je ne sais pas si c'était un adéquat, mais mettre des processus pour pouvoir aider l'association à continuer son activité, malgré si elle a un manque de trésorerie. Donc, on a vu les différentes possibilités. On a parlé des prêts entre associations, des prêts d'un particulier envers une association. Ok, ça marche. Donc, Grégoire s'est présenté, Pierre aussi. Dis-nous, Hélène, toi, quelle était ta problématique ? Tu as venu sur l'atelier. Qu'est-ce qui t'intéressait à développer ? Moi, je suis la présidente du Sporting Club Paris-Volet. D'accord. Tu peux laisser ton micro allumé, Hélène. C'est un échange entre nous. On n'est pas 40 dans la salle, donc ça va. Alors, si tu n'en pas, on ne t'entend pas. Là, c'est mieux. Là, oui, c'est bon. Du coup, je suis la présidente du Sporting Club Paris-Volet. C'est un club de volet qui est dans le 9e à Paris. On a 270 licenciés et en fait, on existe depuis deux ans parce qu'auparavant, on était dans un omnisport mais on est sortis de cette fois-là. d'omnisport. D'accord. OK. Et donc, du coup, depuis deux ans, on a repris entièrement la gestion indépendante. On a repris le club. Oui, exactement, c'est ça. D'accord. OK. Ça existe chez toi, Pierre, aussi, les omnisports ? Non. J'avais posé la question pour savoir ce que c'était. C'est parti d'un mouvement politique où il y avait Pierre de Coubertin, Léo Lagrange, surtout le Parti Communisme qui ont créé des gros clubs et qui étaient subdivisés par différentes activités. Un petit peu comme le Real Madrid, par exemple. C'est ça. Voilà. Donc, en France, ça existe encore beaucoup les omnisports. Mais il est vrai qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui sortent également de ce mode de fonctionnement pour avoir des gestions indépendantes. Parce que tu as des sections qui peuvent être très positives et des sections qui peuvent être très déficitaires. Et c'est un peu commun. Ah oui. OK. Il y a une seule comptabilité qui est la comptabilité de l'omnisport. Oui, c'est ça. On a, sur Paris, on a la plus grosse omnisport de France qui est le Valois Perrin. C'est la plus grosse. Ah oui ? Il n'y a pas le SCUF là ? En dessous. Ah OK, d'accord. En dessous, c'est le Valois qui est le plus gros omnisport. Notre club, en fait, notre omnisport, il s'est fait aspirer par le SCUF. D'accord. Mais nous, on est sortis. Il y a des groupements d'omnisports qui se font maintenant. Voilà, c'est ça. On était le vilain petit canard du club donc on est partis. Oh ! En tout cas, bienvenue avec nous. Oui. Donc, voilà, du coup, pour avoir un peu des informations sur tout l'aspect finance, c'est toujours intéressant. Oui. Mais les gars, qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport à ce qu'on a vu ? Qu'est-ce que… Ah, il y a Frédéric qui vient d'arriver aussi. Allô ? Bonjour Frédéric. Laisse ton micro ouvert. On n'est pas nombreux, tu peux. On se connaît. Il y a deux bêtes dans l'atelier. En fin de compte, on aura dû faire l'atelier à partir de 14 heures. Vas-y Frédéric, tu te présentes, s'il te plaît. Oui, donc moi, je suis coach adjoint en Liga à Warham en Belgique. Vous êtes deux de votre belle région alors ? Voilà, effectivement. Même club. Ah, vous êtes du même club aussi ? D'accord. Voilà, c'est le même club, oui. Moi, je suis responsable pour les frais de tête de nos entraîneurs principaux. D'accord. Bienvenue parmi nous. Merci. Donc, est-ce que vous voulez faire un petit… Alors, on a parlé de tout ce qui est… financement participatif, cross-funding. Donc, quel site qu'on peut utiliser ? Sachant que la Fondation de France et le MESF qui est en France… Donc là, c'est plus Hélène. Je suis désolé que ça va intéresser. C'est soutien ton club. Est-ce que tu as inscrit ton club, d'ailleurs, Hélène ? Oui, j'ai inscrit mon club. Mais j'attends le retour ou la validation de… D'accord. Donc, tu as vu les modalités qui pouvaient y avoir. Tu as combien de salariés sur ta structure ? Un salarié. Un salarié. Donc, tu passes un vent. Donc, oui, ça doit être validé. Sachant que même si vous n'avez pas beaucoup de donateurs, il y a un pot commun de 10 % des fonds qui sont versés qui vont être répartis après sur les petites structures qui sont enregistrées. tu avais remarquées. Tu avais vu cette… Oui, j'ai vu ça, mais je pense qu'on n'entrera pas là-dedans. Oui. Alors, dans quel sens tu penses que tu ne vas pas rentrer là-dedans ? Parce qu'on a reçu des dons de la mairie, enfin, des subventions de la mairie. D'accord. Je pense qu'il y a d'autres petites associations qui auront plus besoin que nous, peut-être. D'accord. La mairie vous a soutenu sur cette période-là ? Pas plus que l'année d'avant, l'année dernière. D'accord. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à Pierre et à Grégoire, c'est que de toute façon, les mairies ont l'obligation de continuer le calendrier de versement des subventions qui ont été votées, probablement. Les subventions à venir seront faites avec le nouveau conseil municipal. Le nouveau conseil municipal, excusez-moi. D'accord. Et c'est là où les interrogations peuvent y avoir. Qu'est-ce que le budget va être donné, notamment sur les départements et les régions ? Qu'est-ce que l'État va pouvoir allouer malgré toutes les dépenses qui sont faites là depuis trois mois ? Et les promesses aussi qui sont faites de primes à droite et à gauche ? On ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Contrairement au Belgique où Pierre et Frédéric, si je ne dis pas de bêtises, vont me confirmer, vous êtes plutôt à hauteur de 80 % de dons privés et 20 % d'État. Oui, même 85, 85-10, oui. Oui. D'accord. Tandis qu'en France, on est plutôt dans le schéma inverse. Toi, Hélène, à peu près, tu tournes à peu près sur combien on est public par rapport à ton budget global ? Honnêtement, ce n'est pas grand-chose. Je n'ai jamais fait le calcul, donc je vais vous dire ça. 5 % par rapport à mon budget et la subvention de la mêlée. Eh bien, c'est bien. Bon, sur les clubs historiques, on est à beaucoup plus que ça, on est au-dessus de 50 % en moyenne. on ne reçoit pas grand-chose. Est-ce que c'est le fait que vous êtes sorti de l'Omnisport et que vous êtes une nouvelle association sur la mairie ou c'est le process de la mairie qui est lié par rapport à des critères ? On ne sait pas trop parce que l'Omnisport, il utilisait beaucoup la section volet qui était très développée côté filles et qui monte avec une équipe en national et il recevait beaucoup de subventions grâce à la section volet. Et en partant, en fait, déjà, la première année, on a été un peu rattrapés au dernier moment parce qu'on a failli avoir aucune subvention. En gros, on a 5 000 euros de subvention de la mairie, donc ce n'est pas grand-chose. Ça ne nous paye pas une saison nationale. Oui. Mais c'est déjà mieux que rien. Voilà. C'est ça. Ça fait un partenaire de moi aller chercher. On n'a pas de partenaire. D'accord. Donc, vos ressources, c'est principalement les cotisations des clubs ? Les cotisations des adhérents ? C'est ça. Cotisations des adhérents, la subvention de la mairie et l'année dernière, on avait fait du coup un financement participatif pour pouvoir acheter du matériel. D'accord. Et par rapport sur les aides FNDES, les aides régionales, vous avez fait des dossiers ou pas ? Non, on n'a pas fait de dossier. D'accord. Peut-être te rapprocher du comité départemental olympique et sportif de ton département pour pouvoir voir les différentes modalités qui peuvent peut-être t'aider. Notamment, vous avez quand même un salarié. Oui. Donc, vous n'êtes pas qu'une association d'unité publique, vous êtes aussi dans une association qui est dans la vie associative et sociale. on est d'intérêt général. Oui, c'est ça. Oui, ok. Donc, il faut voir aussi, rapproche-toi de ton comité départemental olympique et sportif pour les différentes formes qu'il peut y avoir aussi d'aide, y compris ton comité départemental de volet qui sont très compétents pour pouvoir te répondre à toutes ces questions-là. Oui, ok, ça marche. C'est vrai que lorsqu'on sort d'une omnisport, quand c'est l'omnisport qui gérait tout, que vous êtes obligé de tout faire derrière après, il y a peut-être des pistes qu'ils utilisaient parce qu'ils connaissaient l'ensemble des process que peut-être que vous n'avez pas aujourd'hui. C'est fort probable. Comment ? On dit, c'est fort probable qu'on n'ait pas toutes les billes. Grégoire et Pierre, est-ce que vous voulez quelque chose que je redéveloppe par rapport à ce qu'on a parlé ? Non. Le mécénat d'entreprise, ça fonctionne aussi en Belgique ? Il faut que j'aille relire, en fait, je ne suis pas sûr. Alors, la différence entre le sponsoring et le mécénat. Le mécénat, l'entreprise, te verse de l'argent, tu n'as aucune contrepartie. Le sponsoring, c'est fait à but lucratif, ça veut dire qu'il va acheter une publicité. Donc, tu vas avoir une représentation. ça, ça part du sponsoring. Donc, il n'y a pas les mêmes avantages ni fiscaux ni social par rapport à ça ? Non, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Vous n'avez pas de différence entre mécénat et sponsoring ? Non, je pense que c'est uniquement sponsoring et facturable avec une déductibilité, etc. Voilà. Par contre, vous avez une obligation d'indiquer le nom du sponsor ? Oui. Enfin, je ne pense pas. Pas forcément, ça dépend un petit peu. ce que le sponsor veut en termes de visibilité, etc. il n'y a pas une obligation qu'il soit présent visuellement, je ne pense pas. OK. OK. La différence, c'est ça, en gros, entre le mécénat et le sponsorier. il y a des avantages plus importants pour du mécène puisque justement, il y a moins d'intérêt pour l'entreprise qui va verser pour l'association. Il n'y a pas de contrepartie obligatoire entre les deux. Et surtout qu'on a une notion en France, on a la partie, ce qu'on appelle la partie marchande et non marchande. donc tout ce qui est mécénat ne va pas rentrer dans le même registre, pas la même totalité pour savoir si on a de la TVA ou pas de la TVA. Oui, non, il n'y a pas de différence. Mécénat, oui, il y a la notion de mécénat qui existe mais qui n'est pas liée à soutien d'une association. D'accord. Et Hélène, de ton côté, sur ton club, vous êtes la partie sponsoring ou plutôt mécénat que vous essayez de développer ? Ce qu'on nous propose mais je pense sponsoring c'est un peu mieux. Mais pour l'instant nous on n'a rien. Donc c'est pour ça que vous avez eu recours au financement participatif pour le matériel. Oui, c'est ça. Et du coup, là on est en train de, on avait pour projet la saison prochaine de refaire tous les maillots du club. Donc ça représente quand même un petit budget et on avait la possibilité de contacter quelques commerçants du quartier mais bon avec la situation actuelle c'est un peu compliqué. Mais du coup on va utiliser soutien ton club. Oui. Mais donc par rapport au projet que vous avez à faire. Oui, c'est ça. On va utiliser ça. Alors, c'est vrai que la visibilité sera plus sur le deuxième semestre de l'année pour voir comment l'économie locale va ressortir de cette partie de pandémie avec ces fermetures obligatoires qu'ils ont pu avoir. Sachant qu'il y a des entreprises, ce que j'aurais dit et expliqué à Pierre et à Grégoire au départ, il y a des entreprises qui eux ont été ce phénomène de pandémie très favorable. Oui, ça c'est vrai. Donc, il y a aussi ce type d'entreprise qui aujourd'hui il ne faut pas hésiter à les solliciter. On va envoyer à tous les licenciés lorsqu'on aura accès à soutien ton club et qu'on n'aura pas pu... Je ne sais pas si on peut modifier la description. J'espère. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas fait parce que moi, je ne rentre pas dans les cases donc je ne pourrais pas te dire. Ah, ok. Il faut que... Je pense que c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à te donner par rapport à ça. Je ne sais pas. J'espère que je pourrais modifier parce que je n'avais quasiment rien écrit. Je voulais juste enregistrer et du coup, ça l'a envoyé. Mais à ce moment-là, nous, la première chose, c'est qu'on pensait l'envoyer à tous les licenciés parce qu'ils sont quand même assez nombreux et il y a peut-être un ou deux qui sont dans des sociétés justement qui ne se sont pas arrêtés. Et après, enfin, voilà, on va faire tout. Est-ce que pour les licenciés, vous faites une fiche d'identité de vos licenciés lorsqu'ils s'inscrivent ? Donc, pour les enfants, nom, prénom des parents, leur activité, est-ce que vous avez ce type de fichier en interne ? Alors ça, on l'avait fait la première année et la deuxième année parce qu'on a essayé de... La première année, on avait repris le truc de l'omnisport en gros et la deuxième année, on a remodifié ça et on n'a pas repris les informations sur le travail des parents mais c'est... L'idée, c'est de le refaire l'année prochaine. Mais pas que les parents, elles-mêmes sont les seniors parce qu'il y a certains qui sont étudiants qui arrivent dans une société après et qui peut être un vecteur de communication pour intégrer la personne qui prend les décisions dans telle ou telle société. Ouais. Donc, au niveau de la CNIL, il n'y a aucun souci de demander ce type d'information à partir du moment que ça reste en interne. OK. Qu'il n'y a pas de diffusion liée au type d'information que vous pouvez avoir. OK. C'est exactement la même chose que sur les fiches d'inscription quand vous... vous devez faire signer par rapport aux droits à l'image. Ah, oui. On est dans le même registre. OK. Et ça, par contre, c'est un vecteur pour tous les clubs de savoir les licenciés, sur quels licenciés je pourrais m'appuyer pour trouver un décideur d'une entreprise, notamment sur les notions de sponsoring et partenariat mécénat. Alors, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais l'année dernière, en gardant la... Enfin, on avait gardé ça d'ailleurs cette année. On avait mis une petite case pour savoir si les gens voulaient participer et donner de leur temps, par exemple, pour accompagner en match ou bien participer financièrement ou faire un don directement en même temps que la cotise. On l'avait gardé. Oui. Il y a d'autres clubs qui le font, mais c'est plus direct que ça encore. Tu as des comblés et des voici la cotisation. Voici les actions que le club vont faire dans l'année. Si vous voulez soutenir ces actions complémentaires, vous pouvez faire un dos à l'association. C'est encore plus direct. Oui. Mais c'est faisable. Votre financement participatif que tu avais lancé l'année dernière, tu l'as fait à partir de quelle plateforme ? Kiss Bank Bank. Oui. Donc, celle que tu connaissais, Grégoire. Oui. On l'a fait parce que... Pourquoi on a utilisé celle-ci ? Parce qu'ils sont placés dans le même arrondissement que nous. D'accord. Ça pouvait être utile. En principe, le gars de Kiss Bank Bank, il devait participer un peu parce qu'il y a des gens qui le connaissaient, mais en fait, il n'a rien fait. D'accord. Peut-être qu'il ne vous a pas fait payer les frais de la plateforme. Vous les avez eus quand même ? D'accord. Vu ta grima, c'est que vous avez eu les frais. Peut-être qu'il nous a fait payer moins cher, mais je doute. D'accord. Il est vrai, moi, je vous ai fait un tableau là. Vous aurez accès, je vais le transmettre à Chaffik, sur toutes les plateformes. Mais je pense que pour vous, Pierre et Frédéric, ces plateformes sont européennes. Donc, vous avez accès à ce type de plateforme aussi. vous pouvez aussi l'utiliser si vous voulez faire pareil, un crowdfunding, il ne faudra pas hésiter. Après, vous cherchez celles qui sont les plus cohérents pour vous et les plus adéquates. Je rappelle que GoFundMe est quand même axé entreprise. Moi, j'avais vu que Hello Asso, c'était complètement gratuit. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est peut-être pas mal. Mais il y a moins de réactivité de reporting que d'autres. Mais on ne peut pas demander d'avoir du gratuit et d'être aussi performant que par exemple Litchi ou GoFundMe. s'il y a un tarif, c'est que derrière il y a une raison aussi. Mais par contre, l'avantage qu'il y a aussi avec que ce soit Hello Asso ou avec Litchisbank, c'est qu'il y a la possibilité de faire une contrepartie aux donateurs. Ah oui, oui, oui. Je vous donne, il y a un club d'athlétisme que je suis en fonction du montant de dons qu'ils font pour le club, c'est des bouteilles de vin qu'ils ont. D'accord. Il y a un palier où c'est une bouteille de vin, il y a un autre palier où c'est trois bouteilles de vin, une autre c'est six, douze, voilà. Ok. Et ils travaillent en partenariat avec un de leurs mestènes qui est un caviste et ils travaillent ensemble par rapport à ça. Et le caviste en même temps il va se faire connaître par ce biais-là. Ils travaillent ensemble sur ce système-là. Ok. Mais c'est un système de mécénat parce qu'il n'y a pas son nom qui est affiché, rien, c'est juste du mécénat un peu déguisé, on va dire. Oui, d'accord. Mais ça existe. Donc, pour revenir à Frédéric et Hélène, on a parlé de tout ce que les banques peuvent vous aider sur les courts termes, soit des découverts, soit des avances de trésorerie, voilà. Après, tout est lié à la relation avec son banquier et son banquier, c'est comme son mère, il faut plutôt être gentil avec lui que d'essayer de lui chercher des noises. Oui, ça, c'est sûr. Et, je ne sais pas si vous savez, mais est-ce que vous êtes avec la Banque Crédit Mutuelle de la Fédé, qui est en partenariat avec la FF Volet ? Oui, il y a deux grosses fédérations en Crédit Mutuel. Il y a une fédération qui est de l'Est, c'est la Fédération de Bretagne. Ce sont deux fédérations qui sont différentes, mais les deux, elles fonctionnent. Quelle est ta question, précisément ? Parce que nous, on va changer de banque et passer à Crédit Mutuel pour avoir les… je ne sais pas, il y a un partenariat avec la Fédération française de Volet. Tout à fait, oui. Ça doit certainement être mieux que là où on est. Alors, après, moi, je suis du secteur bancaire, je gère les associations et les institutionnels et j'ai travaillé dans celle que tu as précité, ça fait partie de mes employés en une époque. Tout est lié, je dis franchement, aux personnes. En fonction, l'interlocuteur que tu auras et les relations que tu auras avec ton interlocuteur. Toutes les enseignes quasiment, qui veulent vraiment faire de l'associatif, je parle de celles qui veulent vraiment faire de l'associatif. Elles ont quasiment toutes les mêmes outils. D'accord. La seule différence, c'est la personne qui est en face de toi, est-ce qu'elle a envie de bosser avec toi ou tu es juste un numéro dans son portefeuille pour une rentabilité. Ok. Voilà. L'idéal, je ne te dirais pas, va pas obligatoirement au crédit mutuel parce qu'il y a certains avantages parce que toutes les banques en entrée de relation vont te faire des avantages. C'est ce qui s'est passé là. La seule chose qu'il y a, c'est qui va être ton interlocuteur et comment tu vas te sentir avec ton interlocuteur. Ok. Le seul conseil que je pourrais plus te donner si tu veux changer d'organisme, c'est ça. Regarde, c'est avec les interlocuteurs que tu as et tu choisis celui où tu sens que tu vas être le mieux, que tu vas le travailler le plus intelligemment possible et surtout en sérénité. Ok. Et le cas du mutuel est un très très bon partenaire et un très très gros concurrent du monde associatif. Je te le confirme. Et un très gros concurrent de quoi ? Du monde associatif. D'accord. Ok. Il y a de fortes chances qu'on aille là-bas. Ils avaient l'air assez accessibles. Oui, c'est la politique de leur maison. Oui. Très bien. Voilà. Donc, par rapport au mode de soutien qui peut être fait en termes de trésorerie et différents process. Et après, on a reparlé des dons manuels, du mécénat d'entreprise qu'on vient d'aborder et là, la fondation de France qui est l'action du CNESF qui n'y a pas en Belgique mais je pense que Pierre, il faudrait que vous ne pouvez pas militer auprès de vos politiques pour qu'ils vous fassent la même chose. Excellent idée. C'est comme avec le banquier. Il faut connaître le bon banquier et le bon politique et voilà. C'est vrai que ça tombe au... Enfin, pour nous, ça tombe un peu au bon moment parce qu'on ne se voyait pas trop aller avec les lames de l'argent, enfin, leur demander du sponsoring à nos commerçants à côté alors qu'ils ont galéré pendant deux mois et du coup, en utilisant ça et même en envoyer un mail à tous les licenciés alors qu'on ne fait pas forcément de réduction ou quelque chose comme ça, ça va mieux passer je pense. Voilà. Est-ce que tu utilises tout ce qu'on appelle les dons manuels aux associations au niveau de ton club ? C'est-à-dire que les gens ne se font pas rembourser mais ils se font... C'est ça. Entre autres, oui, il y a ça. Non, on n'utilise pas mais pour... Comment on peut faire pour l'utiliser ? Alors, il faut que les personnes vous fassent une lettre indiquant le nombre de kilomètres qu'ils ont fait au titre de l'association et qui indique bien dessus qu'ils refusent le remboursement et qu'ils effectuent en don pour l'association. Je vais essayer de vous trouver... Maintenant, je l'ai passé sur mon autre serveur. Ça marche pour les salariés ? Alors, oui, les salariés, ça fonctionne aussi pour les kilomètres. Ça fonctionne pour les salariés. Parce que, regarde, je te reprends, Hélène. Pour répondre à la notion des salariés, le salarié, il y a deux possibilités. Soit, il va l'utiliser dans ses frais professionnels donc les 10 % qu'on a d'abattement. Si ses frais kilométriques sont supérieurs aux 10 %, il faut qu'il utilise les frais professionnels kilométriques. Si c'est inférieur, il vaut mieux qu'il utilise la dédicibilité sur son imposition avec une réduction d'impôt. Est-ce que j'ai été clair ? Tu peux répéter ? Je vois les yeux de Pierre. Poum ! C'est quoi ça ? Pour répondre à ta question, Grégoire, c'est quand tu fais ta déclaration d'impôt, tu as ta somme de ressources. Oui. En dessous, tu as un abattement des 10 % qui s'effectuent. Dans ces 10 %, si tes déplacements kilométriques sont supérieurs à tes 10 %, il vaut mieux que tu déclare tous tes kilomètres professionnels en abattement. Si tes frais kilométriques sont inférieurs à ton abattement, tu vas donner au club en te disant que tu fais un don de ces kilomètres que tu n'es pas remboursé pour le mettre en réduction d'impôt. C'est sur la ligne 7UF de mémoire. Ils vont te faire un document SERFA qui va te permettre de déduire ça. Il y a des clubs qui ne remboursent jamais les kilomètres, mais par contre, qui veulent bien faire les attestations fiscales de dons au kilomètre. Mais c'est un moyen aussi de fidéliser les licenciés et aussi de fidéliser ses salariés. Surtout pour des structures qui n'ont pas la capacité de subvenir à tout l'ensemble des frais, notamment professionnels. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Grégoire ? Oui. Sinon, tu m'envoies un message en privé et je te redonnerai les documents que j'ai, que je fais personnellement et je pourrais t'envoyer les maquettes. Ok. Hélène, est-ce que tu voudrais les maquettes aussi ? Oui, je veux bien. Je les mettrai. Ce que je ferai, c'est que je mettrai des maquettes directement dans le serveur avec Shafik et comme ça, vous les aurez. Oui, ce sera plus simple. C'est un tableau Excel, c'est tout simple à faire avec un document surfa. Moi, il me fait la somme de tout. Par exemple, Grégoire, c'est moi qui paye une partie de ma licence data et je la mets à passe en dos associations. Tu la mets quoi ? Je la mets en dos associations. Ok. C'est un truc de statistiques. Les stats. Ah, ok, d'accord. Ok. Pour toi, ça peut être, par exemple, Hélène, tu as des déplacements, ton équipe une, elles veulent partir la veille, elles veulent aller à l'hôtel la veille parce que c'est un gros déplacement, c'est un match important. Mais toi, ça ne passe pas dans ton budget. Tu peux proposer aux joueuses de leur mettre en déduction fiscale. D'accord. Et ça peut être, tu as l'hôtel, tu as aussi la restauration et les kilomètres. Ça rentre dedans. Ok. Et du coup, il y a juste besoin de remplir le document SERFA et d'avoir tous les justificatifs, bien sûr. Tout à fait. Ok. Et pareil, pour les dons, il faut juste un… C'est exactement la même chose, que ce soit les dons kilométriques ou les dons manuels. Ah, ok. C'est le même document SERFA. C'est le même document SERFA, tout à fait. Ok. La seule chose, c'est qu'au niveau kilométrique, il y a un barème qui est établi tous les ans par l'administration fiscale. Ok. Qu'il faut se référencer, se cantonner. Ok. Donc, Pierre, est-ce que j'ai pu répondre à des choses ou j'ai pu t'envoyer sur des pistes où tu vas pouvoir aller ? Oui, non, non, effectivement, je vais aller lire et je vais aller à la pêche pour les infos parce que je pense que comme tout, ce ne sont pas des choses qui sont exactes, existantes mais pas connues donc du coup, assez nébuleuses et il faut le savoir pour pouvoir l'utiliser en fait. Et je pense qu'il y a moins de culture de chez nous de crowdfunding, dons manuels, etc. Il n'y a pas cette culture-là en fait. Alors, tu vois qu'à contrario, comme tu expliques, les grosses parties, on va dire avec 90% de ton budget, c'est du partenariat. Oui. Donc, dans un sens, il y a quand même une culture, alors peut-être juste entrepreneuriale, d'aider les associations, peut-être moins de particuliers envers l'association. Oui, particuliers envers l'association, ça, nous, on n'en a pas tellement. Mais oui, la petite entreprise qui nous aide via une facture de sponsor, oui, ça revient presque à la même chose. C'est une autre forme, mais le tout, c'est de savoir s'il y a des choses qui existent en plus dont on pourrait servir. En tout cas, je pense que les plateformes que je vous ai indiquées, vous pouvez les utiliser en Belgique parce que ce sont des plateformes qui sont européennes, voire certaines qui sont mondiales. je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas. La seule chose qu'il y a à voir de ton côté, c'est est-ce qu'il y a un dispositif fiscal pour les personnes qui puissent… Intéressant. Sans ça, ça ne devrait pas. C'est ça. On va voir de ce côté-là. Grégoire ? Oui ? J'ai pu répondre à des interrogations, des pistes pour toi ? Oui. À part à toute personnelle ? C'est bon. C'est bon. Frédéric ? Oui, effectivement, merci. J'ai quelques belles infos et pistes aussi. Je vais réchanger avec Pierre justement là-dessus, donc ce sera l'occasion. Comme ça, c'est bien. Quatre oreilles, c'est toujours mieux que deux. Ah oui, ça c'est sûr. Hélène, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je revienne un petit peu dessus ? Non, pas spécialement. Je voulais juste poser une question par rapport au don de l'anuel. Enfin, le don, je ne sais pas, quelqu'un, il peut nous faire un chèque plus d'un euro, par exemple, en don. et il y a juste le document Serfa à lui donner ? Oui. Ok, voilà, c'est ça ma question. Et que lui, enfin, normalement, alors, si on veut être puriste dans la démarche, il doit indiquer un courrier qui joint avec son chèque avec le numéro de chèque qui est indiqué que c'est bien un don à l'association. D'accord, ok. Mais ça, c'est un, si on veut être puriste dans les textes. Oui, d'accord. Tant que ton association, tu ne dépasses pas 153 000 euros de dons. Je suis très longue là. Non, mais tu n'as pas d'obligation d'avoir le commissaire au compte qui va te contrôler tous les documents. Oui, c'est ça, oui. Ok. La seule personne qui pourrait, à un moment, vérifier, si un jour, tu as un contrôleur SAF, il pourrait dire, est-ce que je peux regarder un petit peu l'ensemble de mon don pour voir si derrière, il n'y a pas de chose qui s'est déguisée et qui pourrait mettre un petit peu de charge sociale dessus. C'est tout. Ok. Il faut penser que tu peux avoir aussi des franchises URSAF si tu as des joueuses que tu indemnises sur les primes de marge. Ah oui, ça fait 120 euros par mois, enfin 120 euros par événement, 5 événements par mois. Voilà. Il faut absolument que tu tiennes un tableau par événement. Ça, oui, j'ai... C'est important pour éviter parce que là, tu es en risque URSAF qui peut être important. Oui. Et ce tableau, il faut demander aussi le permis de conduire des personnes lorsqu'il y a déclaration de déplacement. Parce que si c'est un frais de déplacement, il faut absolument que tu... Si la personne n'a pas de permis, comment tu peux mettre dans la case frais de déplacement ? Alors, du coup, quand je rembourse... Alors, je n'utilise pas ces événements-là, moi, pour payer les déplacements, mais par contre, je rembourse les déplacements pour aller à un match. J'ai besoin d'avoir la copie de la pièce d'identité et de la personne à qui je... Alors, il faut au moins la carte grise du véhicule qui a servi pour faire le déplacement. Et ça, je suis obligée de... Alors, pour deux choses. Pourquoi il faut... C'est une pièce justificative par rapport à ton remboursement et deux choses, c'est qu'au niveau de ton assurance, si tu as un souci, tu as la pièce. Ok, très bien. Parce que tu es sous couvert, c'est toi quand même qui sous couvre les déplacements des compétitions. Ouais, ouais. Par ton assurance. Tu es assuré, rassure-moi. Oui, oui, j'ai une assurance. Mais... Oui, oui, j'ai une assurance. Alors, je te dis ce qu'il faut en termes légaux. Oui, je veux bien. Je ne te dis pas ce qui est fait en us et coutumes dans l'ensemble des clubs. Voilà. Mais il y a... Enfin, je n'ai pas trop compris si les histoires de licence et d'affiliation à la FEDE et les histoires d'assurance, ça nous permettait de ne pas prendre une assurance supplémentaire. Alors, ça, c'est par rapport à tout ce qui est accident corporel pour tes pratiquants. Par contre, toi, en tant que président de club, il faut que ton club quand même ait une assurance responsabilité civile. Tu as du matériel de ton gymnase qui tombe sur un enfant. Ouais, ouais. De toute façon, ça, j'étais obligée de l'avoir pour la réservation des gymnases. Il faut que tu aies ça au minimum. Moi, toutes les associations que je suis, je les sollicite très fortement et très appuyées d'avoir une protection juridique et qui couvre que ce soit le dirigeant ou que ce soit l'association. Demain, tu as un prud'homme avec ton salarié. La difficulté financière que tu as actuellement avec le Covid-19, je peux dire que ce n'est rien du tout comparé si tu dois aller au prud'homme. Non, mais ça, je ne dirais pas au prud'homme. Tu connais très bien ton salarié. Mais je vais noter… Mais c'est un conseil que je donne parce que la protection juridique couvre tous les événements de l'association y compris les membres du conseil d'administration. Tu as un recours que tu veux faire auprès de la commission sportive ou de la commission d'appel. Ça rentre dedans pour que tu puisses avoir un avocat à disposition. Ok, ça, ça va. J'étais… On a perdu Hélène. Elle est facile, elle n'est plus là. Je vais chercher un papier. Parfait. Au niveau juridique, comment vous êtes en Belgique, Pierre ? Vous avez une couverture par l'assurance ou vous êtes auprès d'un cabinet d'avocats ? Comment ça se passe ? Oui, nous, on a une couverture par une société d'assurance, oui, pour tout ce qui est… Comme tu disais, tout ce qui peut arriver, une couverture, n'importe quel accident on est couvert, en fait. Et au niveau sportif, c'est la fédération qui a un accord avec une grosse société d'assurance pour tous les licenciés. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la base. Ah non, oh, pardon. Vas-y, on t'écoute. Du coup, vous aviez juste dit protection juridique ? De toute façon, le minimum que l'association doit avoir, c'est la responsabilité civile associative. Ça, c'est le minimum. Après, moi, je conseille d'avoir la protection juridique. Dans le contrat d'assurance, tu as ce qu'on appelle le recours juridique. Donc, le recours juridique, c'est… tu appelles un cabinet qui va dire vous faites ceci, vous faites cela, voilà. Mais c'est toi qui fais. Ils vont juste t'aiguiller ou ils peuvent te corriger un texte ou un courrier que tu dois envoyer. Une protection juridique, c'est un cabinet d'avocat qui est mis à ta disposition qui va te représenter. Ah oui. Que ce soit un recours à l'amiable, que ce soit sur un recours juridique. Ok, bon, ça, je n'ai pas besoin. C'est eux qui vont te couvrir pour tout l'ensemble. D'accord. Ok, normalement, c'est bon. Il faut que j'appelle pour vérifier ce que j'ai. Alors, il ne faut pas compter sur les assurances par rapport à cette période des 3-4 mois. Ah non, mais… Il ne faut pas avoir des remises ou quoi que ce soit. C'est une société commerciale, il faut se rappeler. Oui. Non, je ne compte pas là-dessus. Ok. Super. Donc, j'essaye… Le document que vous avez vu, je vais essayer de remettre un petit peu ce que j'ai fait rapidement là en deux jours, de vous faire un petit peu plus présentable. Puis, je vais essayer de vous mettre des liens en même temps que vous pourrez cliquer dessus et aller directement sur certains liens. Je vais appeler un pote qui est expert comptable en Belgique. Je vais lui demander par rapport s'il a des assos. S'il a des infos à me filer, je vous le mettrai dedans. Ah oui, oui. C'est très bien. Super. Merci. J'essaierai d'avoir ça. S'il a des choses à me filer, après, s'il n'a pas grand-chose, je m'en excuse par avance. Voilà. Et Grégoire, toi, ton club, tu es au courant ? Est-ce qu'il a fait soutien ton club ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Paris-Volet, ils ont fait un truc, mais je ne crois pas que ça soit ça. Paris-Volet, ils ont fait… C'était pas là… C'était une des questions qui étaient notées… Ah, c'est Litchi, ouais. Ouais, donc c'est une cagnotte personnelle. Et après, ils ont fait soutien ton club. Mais ce n'est pas Paris-Volet, c'est le pub qui fait ça. D'accord. Partie amateur. C'est la partie amateur qui le fait. Ouais, ben non, parce que la partie professionnelle ne peut pas faire partie de soutien. C'est que la partie amateur. Et c'est quoi les conditions, en fait, pour être dans le soutien de ton sport ? Il faudrait qu'on retourne sur le site pour savoir. De toute façon, je verrai bien ce qu'ils me disent. Je vais essayer de te retrouver ça rapidement. C'est vrai que pour Frédéric et Pierre, ça ne les concerne pas trop. Mais quand tu t'inscris, de toute façon, tu tombes dessus directement. Oui, oui. De toute façon, j'ai donné… Je verrai bien ce qu'il se passe. J'essaie de te retrouver sur mes pages. Parce qu'il y a plein de fondations qui peuvent aider. Mais le monde du volet, il y a très peu de fondations où on peut rentrer dedans. C'est ce que j'ai vu. Ah, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de fondations qui sont plutôt sur accès sur le médical, sur la recherche, sur le développement social, sur les animaux. Il y en a pas mal aussi. D'accord. Donc, à voir ce que ça donne la fondation qui est faite par le SEMSF. À suivre. Moi, ce que je vous propose maintenant, enfin, si on a fait tout le tour, de retourner dans la salle commune. Ok. Moi, j'essaie de vous faire ça dans les deux jours qui arrivent que vous l'ayez sur le serveur. Les différentes infos. Pierre, Frédéric, si je ne les ai pas, à ce moment-là, si je les ai un petit peu plus tard, je demanderai à Shafik d'avoir vos coordonnées pour que vous puissiez les avoir. Super. Je ne peux pas faire mieux, je suis désolé pour vous. C'est déjà très bien. Merci, c'est gentil. Donc, puis je vous libère, on peut retourner dans la salle. Alors, comment on fait pour tourner dans la salle ? Tu sais ? On va arrêter l'enregistrement déjà. Sous-titrage ST' 501